Alors, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Je viens de clore le précédent et voilà, je voulais tout simplement lancer la semaine pour cette semaine libresque qui s'en vient, qui, je vous en avise à l'avance, risque d'être un petit peu comme la précédente. Donc, j'ai encore une grosse semaine occupée au boulot. Donc, mon cerveau est complètement pris par tout ça, même quand je préfère qu'il ne soit pas pris par tout ça, même en dehors du boulot, je vous dirais. Et donc, c'est certain que je vais voir comment ça va pour ma semaine de nouveau lecture disponibilité mentale et tout ça, mais je ne vous promets rien à part le fait que je vais vous reprendre quand je vois des choses intéressantes à vous dire. Tout d'abord, je vais vous dire que je n'en ai pas parlé dans le vlog précédent parce que je voulais garder la surprise, mais j'ai commencé une lecture audio. J'étais vraiment comme un peu en panne de lecture en fin de semaine, puis je ne savais pas trop où me garrocher. J'avais plein de possibilités, là, vous allez voir, j'avais même fait un petit short pour la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur que vous avez dû voir, qu'il y a des gens en ligne. Et j'avais plein d'idées que je voulais peut-être commencer, mais je ne savais pas trop où me garrocher. Puis finalement, je suis allée avec une valeur sûre, je ne sais pas pourquoi j'attendais de temps que ça. J'ai décidé de choisir le livre audio, la version audio du dernier de la saga des Malassens, donc Terminus Malassens de Daniel Pénac, qui est également narré par Daniel Pénac dans cette version-là au niveau audio. Et ma foi, j'ai été complètement happée positivement par cette lecture-là. Puis vous savez qu'en ce moment, je vous prends, on est lundi soir, donc techniquement, je suis encore dans l'autre période de vlog. Puis j'aurais pu faire un blitz pour le terminer ce soir. Puis ça se peut que j'arrive à le finir ce soir, mais j'avais vraiment pas envie de me bousculer parce que, premièrement, un, c'est les Malassens. Les Malassens et moi, c'est une histoire d'amour depuis des années. J'ai vraiment pas le goût. Je suis contente de les voir, de les redécouvrir après toutes ces années. Ce que pour information, Terminus Malassens, c'est le second et dernier tome du deuxième cycle des Malassens. Donc Malassens, pour ceux qui connaissent pas les Malassens, c'est une famille assez singulière dont l'espèce de chef de famille officieux est Benjamin Malassens, qui est en fait le frère le plus vieux de la famille et qui va s'occuper de ses frères et soeurs plus jeunes parce que sa mère est un petit peu hippie et a tendance à faire un enfant et finalement repartir en badrouille. Et tout ça est quand même fait sous le saut de la positivité, même si ça fait un petit peu bizarre pour notre bien-pensant en 2023. Mais c'est Benjamin Malassens qui est le grand frère qui va être en charge de la famille et c'est quelqu'un qui est fondamentalement bon et qui a fondamentalement une propension à devenir le bouc émissaire dans toutes les situations, peu importe, même s'il essaie de faire attention, il va toujours être un bouc émissaire. Et tous les temps du premier cycle des Malassens, c'est toujours Benjamin qui se retrouve dans des situations, c'est quand même un temps, c'est des fois où il y a des explosions dans le magasin où il travaille, il va être accusé de meurtre alors que c'est pas nécessairement lui, c'est pas lui qui est responsable. La fratrie, ses frères et soeurs qui sont là vont se mettre des fois dans le trouble en essayant d'aider ou en essayant de ne pas aider et tout ça. Donc c'est vraiment savoureux. Puis Daniel Pénac, c'est un mélange dans la seconde des Malassens entre une plume, mon Dieu, accessible, humoristique, en même temps un peu sombre par moment parce que c'est habituellement des policiers, il y a comme une espèce d'enquête qui est là à chaque fois. C'est remuant, c'est haletant parce qu'on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'habituellement Benjamin se ramasse toujours, toujours, toujours dans le trouble. Et voilà, donc c'est ça les Malassens, c'est une famille, c'est une famille dont on a l'impression de faire partie. C'est une famille qu'on quitte habituellement à grès. En tout cas, moi c'est ça qui m'est arrivé. Et avec le deuxième cycle, en fait, on va re-suivre de nouveau la famille des Malassens, mais il me semble que c'est une quinzaine d'années plus tard ou quelque chose comme ça, donc après la fin du premier cycle. Et donc évidemment, la fratrie des Malassens, donc Benjamin et ses frères et soeurs, ont vieilli, ont des métiers, ont des enfants et ces enfants-là sont également des enfants sans papa présents ou sans autres parents présents. Et c'est encore Benjamin Alassens qui s'en occupe avec sa douce Julie dans la quincaillerie familiale, qui est une quincaillerie qui utilise un petit peu comme, bien, qui a leur maison en fait et tout ça. Et dans le second cycle, eh bien, les trois plus jeunes, des trois cousins, les trois rejetons, les derniers rejetons de la famille, qui sont Monsieur Malassens, C'est un ange et Maracouja, oui, ils ont des noms assez singuliers également, faut lire pour comprendre, vont décider de... En fait, Maracouja va être impliqué dans une espèce de prise de position sociale qui va finalement découler en un enlèvement impromptu et qui va finalement permettre un peu tout le monde dans le trouble, dont sa tante Verdun, qui... Oui, elle s'appelle Verdun, qui est également juge d'instruction. Donc, je t'en dirais pas plus, mais c'est ce qui se passe dans le premier tome de ce deuxième cycle-là. Et là, on est dans le second tome et, comme on dit, le dame est aux vaches. Rien ne va plus. On est encore dans cette espèce de conséquence-là de l'enlèvement de quelqu'un d'important pour faire un genre de statement qui tourne pas nécessairement comme prévu et qui va même finir par dégénérer. Et dans ce second tome-là, on va suivre en parallèle à la fois la tribu Malocène et son entourage, qui est aussi en partie dans la police parce que, bon, vous allez voir avec le premier cycle qu'il y a quand même des gens qui sont devenus, à force que Malocène ait été accusée, sont devenues comme quasiment amies avec Malocène. Parce que, à force que Malocène, en fait, soit toujours accusée à tort ou à travers. À tort et à travers de toutes sortes de crimes, évidemment, vont devenir familiers avec la police. Et puis, bon, ça va devenir, dans certains cas, des amis. Donc, bref, il va avoir cet entouragé qui est là. Et en parallèle, on va suivre également la narration qui est faite par quelqu'un qui s'appelle Pépère et qui semble avoir une... qui semble dire que j'ai une bande de jeunes qui sont issus de la... de la... Il n'y a pas ça de l'assistance sociale, je pense, en France. Sécurité sociale, assistance de l'enfance. Bref, un peu l'équivalent ici de la DPJ. Donc, des jeunes qui n'ont pas nécessairement de famille, qui ont été comme un peu placés, mais qui sont comme un peu rentrés sous la protection, entre guillemets, et l'éducation de ce fameux Pépère-là. Et on se rend compte que ces principes d'éducation ne sont peut-être pas très, très légaux. Ces principes ne sont peut-être pas très, très légaux. Ou en tout cas, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on est confrontés à ça. Et cette bande-là, qui est sous l'égide de Pépère, va se confronter avec le projet qui est en cours des plus jeunes de la tribu Manocène. Et voilà, comme je vous dis, ça part à la dérive. Donc, j'en dirai un peu plus parce que ce que je vous dis là, c'est dès le début qu'on va comprendre ça. Donc, ça va, c'est pas du vulgacheur. Et ça vous divulgache pas non plus le premier ton de la saga, de l'enfant. Mais, voilà. Bon, bref, j'ai retrouvé eux autres et je suis complètement subjuguée. La narration de Daniel Pennac est vraiment excellente. C'est très drôle parce que Daniel Pennac, si vous l'avez connu aussi dans d'autres de ses livres qui sont pas La saga des Manocènes, plus particulièrement dans Comme un roman ou alors dans Chagrin d'école, il va vraiment beaucoup insister sur le fait que pour donner le goût aux jeunes de lire, il faut devenir un passeur littéraire et donc, entre autres, leur lire à voix haute sans qu'il y ait nécessairement un contrôle ou des questions après ou que c'est quelque chose qui est vraiment scolaire pour leur permettre d'avoir confiance en leur intérêt pour la lecture et tout ça. Puis là, ça me faisait tout drôle de l'entendre raconter sa propre histoire comme l'adulte que je suis. Ça me faisait vraiment plaisir. Le rythme de lecture de Daniel Pennac est très lent, par contre. Donc, au début, je n'étais pas sûre si j'allais y arriver. On voit quand même, on entend quand même à sa voix que Daniel Pennac a avancé un petit peu dans sa vie. Donc, il était un petit peu moins, peut-être, son rythme était un petit peu plus lent, comme je vous dis, que ce que j'avais connu avant. Mais c'est correct, ça ajoute à l'effet. Ça fait qu'il plante vraiment bien ses effets. Puis, c'est son texte, donc c'est super intéressant. C'est peut-être un livre qui n'était peut-être pas super approprié au départ à faire en livre audio parce qu'il y a plusieurs changements de perspective. Il y a non seulement les changements de narrateur. Comme je vous disais, il y avait quand même deux voix narratives, entre autres choses. Et Pennac, on va souvent changer de point de vue. On va souvent suivre un personnage en particulier. Puis après ça, le chapitre d'après, ça va être un autre. Donc, c'est pas toujours le même narrateur qu'on va suivre. Et là, en plus, dans les dialogues, quand il y a des dialogues, c'est fait un peu comme dans les pièces de théâtre. Donc, on a, par exemple, je sais pas, là, bon, Marie Soleil. Puis là, on a la réplique qui est donnée. Puis là, c'est le prochain personnage. Et puis, mais par contre, Daniel Pennac arrive vraiment à bien rendre tout ça sans que ce soit trop, trop lourd. Ça reste que c'est pas un comédien. Donc, ça aurait pu mal se passer. Des fois, les auteurs, c'est eux qui les ont écrits. Mais c'est pas nécessairement des gens qui ont tant le talent pour être un passeur littéraire. Mais dans le cas de Daniel Pennac, comme c'est un enseignant également. Puis qu'il a fait une spécialité de donner le goût de lire aux jeunes. Bien, c'est sûr que je me doutais que ça allait bien se passer. Donc, voilà. C'est super savoureux. Puis comme je vous dis, je voulais pas comme me dépêcher à lire juste pour me dépêcher à lire. Donc, c'est pour ça que je vais vous en parler dans ce vlog-ci. À mon avis, je vais l'avoir terminé demain. Donc, je vais pouvoir vous donner mon avis final. En même temps, à moins que ça tourne tout croche, je vois pas trop comment ça pourrait ne pas être positif. Parce que vraiment, on retrouve complètement le style de Pennac. Qui est quand même un petit peu plus... Ou bien, je me souviens plus du tout de La Sagade des Malécènes. Parce que j'étais restée sur mon impression, d'émotion de La Sagade des Malécènes. Mais à mon avis, c'est quand même assez... C'est un peu plus cru, je dirais. Puisque dans le fond, dans chacun des tomes des Malécènes, oui, c'est sûr qu'il y a comme des crimes qui se passent. Donc, c'est sûr que c'est pas doux, doux, doux. Puis, il y a des choses pas nécessairement le fun non plus qui se passent. Mais on était... Il me semblait qu'on était pas dans la description. En même temps, je repense à plein de trucs comme Au Bonheur des Ogres. Il y a une grosse description de quelqu'un qui explose. Donc, ouais, non. Dans le fond, c'est juste que je m'en souvenais peut-être plus. Je les ai lus quand ça fait longtemps que j'ai lu les Malécènes. Donc, voilà. Je trouvais... En même temps, c'était quand même plus cru, les descriptions. En même temps, c'est toujours en parallèle avec le ton qui est tellement comme bienveillant et cocasse. Et en même temps, sérieux sans se croire. Je sais pas trop, d'Adèle Pénac, que peut-être que ça passe quand même toujours bien. Mais, bref. Bon, je vais arrêter de débattérer sur ce livre-là. Je vais vous donner mon avis final sous peu. Mais je voulais vous dire que c'était la lecture que j'avais, en fait, en cours. Puis après ça, on verra. Je pense pas que je vais pouvoir lire autre chose en parallèle d'Adèle Pénac. Parce que je veux trop en profiter. Bien, j'ai lu quelques petits albums jeunesse, ça je peux. Mais pour le restant, j'aurais le goût de me consacrer complètement à ça. Puis après ça, je vais aller pour la suite de la semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Vers quoi je vais me diriger? Puis je vais vous en reparler, bien entendu. Alors, après cette longue ouverture fleuve de ce vlog, on peut se dire, comme à l'habitude, en fait, je vais me dire, comme à mon habitude, à mes livres. Et allons-y! Eh bien, bonjour! Alors, je vais vous faire un petit coucou rapide, parce que j'ai terminé le livre audio que j'écoutais, c'est-à-dire le dernier, Daniel Pénac, Terminus Malocène, le plus récent Daniel Pénac, qui est en fait supposément le dernier de la saga des Malocènes, donc le ton 2 du cycle 2. Et je l'avais entamé, comme vous le savez, dans le vlog précédent, mais tout juste, puis j'ai pas été capable de ne pas le dévorer en livre audio, lui, par Daniel Pénac. J'ai terminé, j'ai terminé hier, et je voulais le digérer un petit peu avant de vous en parler. Je pourrais pas vous révéler beaucoup de choses, parce que c'est un tome, c'est un tome de conclusion, donc c'est un tome qui ne peut être lu dessinément. Je veux pas être lu de façon individuelle, il faut avoir lu la saga des Malocènes au complet, parce qu'à travers l'histoire qui est mise de l'avant, donc je vous en avais déjà un petit peu parlé pour la prémisse, c'est-à-dire qu'on va quand même retrouver la famille Malocène et leur entourage, suivant l'espèce d'événement qui avait été entamé dans le tome 1 de ce cycle-là, qui était le cas Malocène, qui est, c'est-à-dire l'enlèvement d'un notable par une partie de la tribu Malocène au nom de l'art. Et dans le deuxième tome, comme je vous disais, ça s'entrecoupe également avec ce qui semble être une bande organisée, qui semble s'entremêler avec les dessins techniquement bienveillants des plus jeunes des Malocènes. Et évidemment, ça tourne comme toujours dans le complexe et le remuant et le confrontant et l'attachant et l'inoubliable par la suite. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que sinon c'est ça que je vous divulgage. Et comme je vous disais, c'est le tome où il y a le plus de perspectives, disons. Donc c'est narré par Benjamin Malocène et on fait référence ouvertement, on brise un peu le quatrième mur pendant tout le long du livre, aux autres tombes de la saga des Malocènes parce que techniquement dans ce monde-là, ils existent également. Donc on fait des références à ça. Et je vous dirais que c'est un tome où la plupart des boucles se bouclent. Donc la plupart des boucles qui pouvaient avoir été potentiellement laissées en mode ouverture et possible se bouclent. Et la chute, c'est la chute qui m'a un peu déroutée. Et la chute m'a laissée sans voix. Puis je ne peux pas vraiment vous en parler beaucoup parce que c'est sûr que si je vous en parle même un peu de ma perception, ça va potentiellement vous divulgacher quelque chose. Je ne sais pas encore ce que je pense de cette chute. Je pense que je suis à la fois, je l'avais quand même vu venir. Puis c'est correct aussi pour les Malocènes parce que oui, il y a toujours de l'enquête, mais en même temps, ce n'est pas un réel policier. Et ce qui est intéressant, c'est la plume, c'est comment on s'y rend, c'est le ton. Puis cette fois-ci, c'est tellement un ton intéressant. C'est un ton accessible, un ton comme si on se faisait raconter en fait l'histoire dans le fameux dortoir des enfants Malocènes, comme ça a été le cas pendant tout ça, c'est quand même Malocènes, par le chef des familles attitré Benjamin Malocènes. Et dans ce cas-ci, c'était Daniel Pénacle, donc ça valait vraiment le coup. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc même si on voit un peu les choses venir, ça va. Mais je l'ai vu venir, puis je pense que j'espérais quand même que ça ne se passe pas tout à fait comme ça semblait s'annoncer. Mais visiblement, ça s'est passé comme ça semble s'annoncer. Et c'est ça. Je ne peux pas en dire plus. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, ce livre-là. J'ai préféré ce tome-là, donc le tome de conclusion du deuxième cycle, au premier tome. Le premier tome plantait beaucoup de choses. C'était aussi un retour plusieurs années après ce qu'on connaissait des Malocènes. Donc c'était quand même un tome qui était comme, bien, pas introductif, mais qui mettait comme en place des choses. Où sont rendus les gens maintenant et tout ça. Et ça permettait un petit peu moins de déploiement. Dans celui-là, on va rameuter tout le monde qui, de près ou de loin, peut avoir eu un lien avec les Malocènes. Donc c'est vraiment intéressant. On sent que l'auteur a eu beaucoup de plaisir à le faire, qui est quand même capable d'avoir un regard aussi un peu critique. Peut-être pas critique, mais peut-être pas de dérision non plus. Mais sur son oeuvre, en fait. Et je continue à dire que Daniel Pena, qui est un de mes auteurs préférés. Donc écoutez, je peux vous conseiller, mais en fait, je ne peux pas vous conseiller celui-là si vous n'avez pas eu la saga de Malocènes. Donc ce que je vous conseillerais de faire, c'est lisez donc la saga des Malocènes. Si jamais ça ne vous est pas encore, vous avez eu la chance de ne pas encore avoir découvert cette série-là. Et puis éventuellement, vous vous rendrez peut-être à cette espèce de suite-là, de genre de 15 ans ou 20 ans après. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le bon choix en ne bousculant pas ma lecture, en prenant le temps de bien en profiter, en prenant le temps de laisser mijeter mon poste dernier Malocènes. avec cette fin, mon Dieu! Je ne peux pas en parler. Parce que ça a été un vrai plaisir. Puis ben voilà, je vais le laisser dans ma bibliothèque maintenant, des livres lus. Puis on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Techniquement, c'est la fin. Mais avec Daniel Pédac, des fois, tout est possible. D'ailleurs, j'ai appris en ce sens, je les en ai peut-être déjà parlé, mais je ne me souviens plus. D'ailleurs, j'ai appris en ce sens que je croyais que, je ne sais pas si vous en avez parlé, je radope. Mais je croyais que les fameux Fred Vargas inspecteurs à Damsberg, que j'adore, et en fait, je croyais que c'est terminé. Mais il semblerait que Fred Vargas, malgré des années où on a pensé qu'elle avait terminé ça et qu'elle n'était pas ça autre chose, va sortir un ultime, un ultime tombe de sa série des Damsbergs. Et ça va sortir en mai, de notre côté de l'océan. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne sait jamais. Mais bon, techniquement, ça s'annonce comme étant la conclusion de la saga d'un animal de scène. Et je suis vraiment contente que l'auteur ait pris le temps de boucler ça. Mais ça reste que c'est, à mon avis, le deuxième cycle. C'est vraiment un cycle pour les fans finis de la saga d'un animal de scène. Et ce tombe-là, c'est le tombe ultime pour les fans. Donc, vraiment, voilà. Alors, excellente lecture, comme d'habitude. Et puis, bien, écoutez, je vous reprends dès que je peux, cette semaine, je vous parlerai de d'autres lectures. Je vais peut-être avoir à... En fait, je vais lire sans doute, peut-être pas cette semaine, mais dans les semaines qui suivent, c'est sûr, un opus de bises, potentiellement Cadillac, je vais vous mettre la vignette, pour le boulot. Que je puisse avoir un petit peu un point de vue sur cette oeuvre-là. Mais bref, je vous en parlerai. Je n'avais jamais lu, en fait, de bises. Bises, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi le chanteur de Loko Locaz et un chroniqueur littéraire et un auteur. Et je n'avais jamais... Je connais ses oeuvres, dans le sens que je les ai souvent. J'en ai souvent proposé à des gens, mais je n'en ai jamais lu par moi-même. Et, bien, voilà. Je cherchais un bise à lire. C'est toujours un peu remuant, donc je ne sais pas trop sûr où me diriger. Mais je pense qu'avec le Cadillac, ça ne devrait être pas si mal. Donc, est-ce que ce sera cette semaine que je vais lire? Je ne sais pas. Mais je vous en parle, si c'est le cas, de toute façon. À suite! Hey, bonjour! Alors, je fais un petit coucou avec mes yeux ensommeillés. Je vous reprends après... Bon, hier, c'était une journée un petit peu plus rude que prévue. Donc, j'étais en cours de lecture audio. Et j'ai dû la terminer ce matin parce que je n'étais pas en état pour l'accueillir. D'autant plus que c'était le fameux Oscar et la dame en rose d'Éric-Emmanuel Schmitt, dont j'entends parler depuis très longtemps. Comme je vous disais, je suis moins Éric-Emmanuel Schmitt, mais dans certains cas... D'ailleurs, ça fait passer à la MCI, j'avais aimé M. Ibrahim et les Fleurs du Coran. Et dans celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne savais pas à quel point c'était comme un chef-d'oeuvre. Donc, dans celui-ci, on retrouve un jeune garçon qui s'appelle Oscar qui est à l'hôpital parce qu'il est très malade. Il souffre de leucémie. Malheureusement, les traitements n'ont pas fonctionné. Il a 10 ans. Ça vient. Visiblement, ça tire à sa fin. Son existence tire à sa fin. Et on va le suivre dans les derniers moments de sa vie. On va rencontrer des gens qui... Ça va vraiment être à hauteur d'Oscar, je pourrais dire. Donc, les jeunes patients qui côtoient à l'hôpital. La personne qui vient, qui l'appelle Mamie Rose, qui est en fait les dames roses, qui, de ce que je comprends, est une espèce de service de visite aux enfants très malades, faite par des gens de façon volontaire. Et Mamie Rose, comme il l'appelle, elle est là. Elle va finir par se prendre d'affection pour Oscar. Et il va développer une relation de confiance avec elle. Et elle va l'introduire à... Bon, ça, c'est la partie qui me faisait un petit peu peur, parce que c'est certain qu'étant donné qu'on est dans vraiment un roman qui aborde la mort imminente, la mort d'un enfant, le deuil potentiel, le deuil pas juste de l'entourage, mais pour l'enfant aussi, le deuil d'un futur, ça va introduire également la spiritualité et la foi, clairement, puisque c'est vraiment... On va suivre ici les lettres que Oscar va adresser à Dieu sur conseils de Mamie Rose. Et elle lui conseille ça parce qu'elle considère qu'il est tout seul et tout ça. Puis dans le fond, je pense qu'elle lui propose ça comme étant une façon, un exutoire de formuler comment il se sent et d'avoir un interlocuteur parce qu'il n'est pas toujours quelqu'un qui est là avec lui. Ses parents peuvent juste venir une fois par semaine pour le visiter parce qu'ils habitent très, très loin. Et ça commence comme ça. Mais bien entendu, c'est aussi un prétexte à ce qu'Oscar, qui vit des choses beaucoup plus vieilles en ce moment que son âge, évidemment, cette espèce de moment des bilans de l'existence qu'on a disant, c'est pas nécessairement quelque chose auquel on s'attendait nécessairement. Donc, ça va lui donner un peu, je crois, des outils pour mettre en mot des choses puis peut-être pour se laisser partir en confiance. Donc, dans ce cas-ci, vraiment, c'est ostensiblement Dieu et la foi. Mais c'est vraiment dans le côté bienveillant, pas nécessairement dans le côté bondiuserie ou pratique, mais plus comme dans un interlocuteur qui permet d'avoir confiance en ce qui s'en vient puis qui permet d'appréhender l'inconnu avec confiance plutôt qu'avec crainte. Donc, on s'entend que c'est présenté plus comme un outil. Cela dit, c'est quand même très central. Mais dans ce contexte-là, je trouve que c'était tellement une bonne idée de l'intégrer là. On s'accroche, qu'on soit croyant ou pas, ou qu'on ait la foi ou pas, ou qu'on soit en mode spiritualité ou pas. Ce qui, dans mon cas-là, je suis un peu, moi aussi, un peu dans le mode, disons, wishy-washy par rapport à ça. C'est tout à fait approprié. J'ai été complètement renversée par la proposition qui a été faite là. C'est vraiment Oscar qui va être le narrateur tout le long. On va suivre le développement de ses pensées. C'est ses inquiétudes qui sont des inquiétudes, des fois, de garçons de 10 ans, des fois, d'adultes sur le bord de la mort. Ce n'est pas du tout glauque. On ne s'attarde pas nécessairement dans... Oui, bien sûr, on comprend qu'il y a des souffrances. On comprend qu'il y a des inquiétudes. Il y a une relation très difficile avec ses parents parce qu'il a l'impression que ses parents ont baissé les bras, comme les médecins, puis que personne ne veut lui dire qu'en fait, il va mourir. Ce n'est pas faux. C'est comme si on ne sait pas trop comment dire ça à un enfant. Mais lui, il comprend très bien que c'est ça qui va arriver. Et puis, ce qu'il aime de Mamie Rose, je pense, c'est que c'est un adulte qui le traite en adulte, dans le sens où, en mode bienveillance, mais bien entendu que, sans nécessairement lui annoncer des choses, lorsque l'enfant verbalise, finalement, ce que je comprends, c'est que je vais mourir. Elle ne va pas nier en disant, ben non, bla, bla, bla. Donc, je pense que c'est très beau, cette relation-là. Je ne suis jamais passée par ce contexte-là particulier. Mais j'imagine qu'autant un adulte qu'un enfant, il y a un moment où le lien avec les proches peut devenir pesant. On a l'impression qu'on n'est pas compris. Alors que, en fait, Mamie Rose représente vraiment la personne qui comprend un genre de... Bon, là, si on parle en termes de spiritualité, c'est un peu comme un âge, entre guillemets, qui arrive dans la vie d'Oscar, puis qui lui permet de vivre avec sérénité, en fait, la suite des choses. Et il y a une très belle proposition qui est faite par Mamie Rose, donc par l'auteur. On va suivre Oscar plus particulièrement dans les 12 dernières journées de son existence, mais qui se trouve être également les 12 dernières journées de l'année. Mamie Rose lui dit que c'est quelque chose qui est lié les 12 dernières journées d'une année. Ça peut être comme une légende, qui font en sorte que chaque journée représente 10 ans d'une vie. Puis elle l'amène un peu là-dedans. Puis dans le fond, à chaque jour, il va les vivre, comme par exemple, « Aujourd'hui, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. » Puis dans sa tête, il se dit, « Ah, c'est le fun. Quand je vais avoir terminé mon parcours, je vais avoir 120 ans. » Donc on va le voir à chaque journée écrire. On va le voir. On va le lire à chaque journée, écrire à Dieu, pour exprimer qu'est-ce qu'il a vécu dans sa journée, mais toujours avec un regard et une réflexion qui semble liée à l'âge qu'il a l'impression qu'il a. Donc disant, « OK, l'adolescence, il y a une relation potentielle avec une jeune fille qui est malade, qui est avec lui dans l'aile des patients depuis très longtemps. » Et, bon, excusez. On va voir mon chat ici aussi. Alors bon, désolé pour l'interruption poilue. On va mettre ça par terre. Donc on va, c'est ça, il va y avoir cette relation-là. Il va y avoir toutes sortes de choses qui sont potentiellement liées à des moments clés de la vie. Puis que Mamie Rose introduit également, évidemment, ce sont des choses qu'Oscar vit. Mais Mamie Rose est le soutien dans sa façon à lui d'associer ça au fait qu'il vieillit, parce que ça lui permet sans doute d'être de plus en plus serein par rapport à la fin qui approche. Donc c'était super touchant. Je ne sais pas, je n'ai pas d'autres mots. C'est très, très, très bien écrit, juste bien dosé. Les personnages qui sont là ne sont pas si nombreux, mais sont vraiment importants. Le personnage de, disons, la foi, ce n'est pas vraiment Dieu. Finalement, le personnage, c'est comme plus la foi en quelque chose, que ce soit Dieu ou autre chose. Et vraiment intéressant également, la façon dont il est amené. C'est accessible, c'est juste. Oui, même si les réflexions vont parfois, décidément. La queue du chat, l'horloge grand-père. On est en business. On disait d'abord que chacun des personnages a son importance et joue un rôle. Et même si des fois, les réflexions, on peut avoir l'impression qu'ils sont peut-être plus adultes, ça reste que c'est plausible parce qu'un enfant qui est très malade depuis qu'il est tout petit, nécessairement va, entre guillemets, vieillir plus vite que prévu, dans le sens où il va être confronté à des choses qu'en temps normal, désolée, j'ai le chat vraiment qui gosse. Des choses qu'en temps normal, un enfant n'aurait pas nécessairement à vivre. Ça va le faire quand même relativiser. Donc, sa capacité de réflexion va être différente. Ça va se perplexer, des choses va être différentes. Donc, pour moi, ça a été très plausible. Je ne trouvais pas que ça faisait plaquer du tout. C'était vraiment approprié. Et j'ai eu la chance, je vous le dis parce que c'est vraiment un plus dans ce cas-ci. C'est une petite plaquette, ce livre-là. Il fait moins de 100 pages et la plume est très belle en soi. Mais j'ai eu la chance de l'écouter en livre audio. Et dans le livre audio, c'est lu par l'auteur. Et c'est tellement excellent. C'est un très bon lecteur, Éric Emmanuel Schmitt. Mais dans ce cas-ci, ça ajoute vraiment, vraiment au contexte. C'est comme si la version audio était clairement de plus-value, encore plus au texte. Je pense que c'est ce qui fait que c'est devenu pour moi un coup de cœur, entre autres. Ça aurait peut-être été une excellente lecture, mais le fait que j'ai eu un coup de cœur, je pense que c'est parce que ça mettait vraiment en valeur l'authenticité de la parole d'Oscar. Et ça faisait passer le côté foi-spiritualité comme étant quelque chose qui allait de soi, plutôt que quelque chose que j'aurais peut-être perçu autrement si j'avais juste lu en papier. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous suggère fortement de peut-être le prendre en audio. Ce n'est pas très long, c'est 1h30. Donc, c'est disponible, bien sûr, je pense que c'est chez Audiolib, donc en CD, mais c'est également souvent disponible en livre audio numérique. Donc, n'hésitez pas à aller voir à votre bibliothèque si c'est disponible. Moi, dans le fond, je l'avais emprunté sur une autre application, mais c'est sûr que c'est disponible en bibliothèque, en niveau audio numérique. Donc, ne boudez pas votre plaisir pour celui-là. Ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est vraiment un coup de cœur. J'admets que là, je ne sais pas trop où me lancer par la suite. C'est quelque chose comme un peu de précieux qu'il faut laisser un petit peu décanter. Mais comme je vais avoir à me diriger tout à l'heure vers le boulot, je vais essayer de me trouver une lecture audio plus trop tranquille. D'autant plus que je ne suis pas totalement remise de mon état. Il n'est pas super top aujourd'hui. Donc, je vais également essayer de trouver quelque chose qui est relativement accessible et doux. On verra bien, mais je vais vous en reparler. Cela dit, je voulais juste m'assurer de bien vous rendre compte de cette lecture-là qui m'a complètement marquée. Je suis consciente que les gens ont lu ça depuis très longtemps. C'est même souvent dans les curriculums scolaires de beaucoup de gens. Je serais curieuse de voir qu'est-ce qu'un ado en pense. C'est un livre pour adultes, mais c'est souvent mis dans les curriculums de lecture des ados. Je pense que les ados peuvent le percevoir aussi différemment avec leur besoin peut-être d'avoir une parole à eux-mêmes. C'est quand même, même si c'est un enfant de 10 ans, c'est comme un enfant qui cherche un peu à avoir sa propre voix. Donc, je serais curieuse de voir si peut-être que vous, dans votre entourage, je n'ai jamais voulu les mettre en commentaire. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Sans doute, ce n'est pas nouveau, c'est très vieux. Est-ce que vous connaissez des ados dans votre entourage? Qu'ils l'ont lu? Comment ils l'ont perçu? Peut-être qu'en lecture obligatoire, ce n'est pas la meilleure façon, mais des fois, on a des découvertes quand même qui sont intéressantes. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'en discuter si jamais vous voulez. Ça m'intéresse sincèrement. Alors, écoutez, j'arrête de déblatérer, puis je vous dis à tout bientôt. Hey! Alors, je vous fais un petit coucou, drôlement cadré, parce que oui, j'ai oublié mon trépied. Bravo! Alors, en direct de la fameuse studio mobile. Alors, aujourd'hui, je suis allée récupérer un précieux à la librairie. Il vient toujours de sortir de ce côté-ci de l'Atlantique, donc pour les auditeurs européens, ce ne sera pas une surprise, mais pour moi, il est pari il y a deux jours et je le voulais. C'était donc, genre de la misère, la minocité, oui. Le tombe 2 de, ici peut-être? Ah, voilà. Le tombe 2 de Mémoire de la forêt de Mickaël Brun-Arnaud. Et le sous-titre, c'est Les carnets de Cornélius Renard. J'avais vraiment hâte de le découvrir. C'est encore une fois une édition qui est illustrée par Sanowé. Je vais essayer de vous montrer un peu l'intérieur. Et je vais vous lire la quatrième de couverture. Et voilà. Ça dit donc, les festivités d'automne débuteront bientôt à Belle-écorce. La forêt prend des airs de fête et tout le monde s'y prépare. Mais chez Archibald Renard arrive soudain un visiteur qui risque bien de gâcher les résouissances. Célestin Lou prétend, document à l'appui, être le véritable propriétaire de la librairie qui aurait appartenu à son grand-père. Expulsé de ce lieu qui est toute sa vie, Archibald doit faire la vérité sur cette histoire. Accompagné de son neveu Bartholomé, il part en quête des carnets que son propre grand-père Cornélius, désormais incapable de s'exprimer par lui-même, a confié à une mystérieuse société secrète. Et celle-ci semble déterminée à s'assurer que le renard est digne des souvenirs de son ancêtre. Alors, ça a l'air vraiment excellent. On retrouve Belle-Écorce et sa belle gagne. Et j'espère bien que ça va bien se dérouler pour le fameux libraire. Alors, on a toujours la petite carte de Belle-Écorce en début. Donc, très chouette. Je suis vraiment contente de l'avoir. Et comme j'étais en librairie, eh bien, je me suis un petit peu enfargée dans une autre promotion de livres de poche. Bien, pas l'édition de livres de poche, mais c'est chez Gélu. Mais ce sont des livres de poche. Et à l'achat de deux livres, nous avions une prime, dont un des titres qui m'intéressait. Donc, et voilà. Je me suis donc procurée en format poche, une édition que je constate qui était un petit peu abîmée, mon erreur. C'est moi qui aurais dû regarder. Le fameux La libraire de la place aux herbes d'Éric de Kermel. Donc, c'est une édition un peu collecteur aux éditions Gélu. Donc, le roman, ça fait longtemps que je le vois passer. Puis ça m'a tenté plein de fois de le lire. Puis là, vu qu'il était en poche, je me suis dit pourquoi pas. Donc, je vous lis C'est quoi la quatrième. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. La librairie de la place aux herbes à Usès est à vendre. Nathalie saisit l'occasion de changer de vie pour réaliser son rêve. Devenue passeuse de livres, elle se fait tour à tour confidente, guide, médiatrice. De Chloé, la jeune fille qui prend son envol à Bastien, partie à la recherche de son père. En passant par Tariq, le soldat rescapé que la guerre a meurtri. Et tant d'autres encore, tous vont trouver des réponses à leurs questions. Laissez-vous emporter par ce voyage initiatique au pays des livres. J'avais un peu peur. J'ai un peu peur du initiatique. Puis je pense que c'était ça un peu le commentaire général. Mais ça m'intriguait trop pour ça. Puis bon, c'est quand même une édition chouette. À l'intérieur, édition poche. Ils ont travaillé fort pour ça. Fait que je me suis dit, bon, d'accord. Alors, ensuite, un autre petit opuscule que j'ai déjà lu, mais que je voulais vraiment avoir à la maison, c'est Inconnu à cette adresse de Catherine Cresman-Teller. Dans le fond, je l'avais déjà lu, je pense, en audio, si je me souviens bien. Puis c'est vraiment un incontournable. Celui-là, ça m'avait vraiment marqué. Mais donc, je vais vous montrer un peu mieux la couverture. Je crois que l'édition était super belle. Bon, pour ma poche, c'est pas très chère. C'est vraiment un petit opuscule de rien. C'est un roman épistolaire. Et je voulais quand même un quatrième pour ceux qui ne l'avaient jamais lu et qui n'avaient entendu parler. Alors, ça dit. Ils sont tous deux Allemands. L'un est juif, l'autre non. Et leur amitié semble indéfectible. Ils s'expatrient pour fonder ensemble une galerie d'art en Californie, mais en 1932, Martin rentre en Allemagne. Au fil de leurs échanges épistolaires, Max devient le témoin impuissant d'une contamination morale sournoise et terrifiante. Martin semble peu à peu gagner par l'idéologie du troisième Reich. Le sentiment de trahison est immense. La tragédie ne fait que commencer. Je m'en souviens, puis je vais me rendre compte qu'en vrai que je ne me souviens plus. La fin, je me souviens, ça m'avait mis complètement à l'envers. En vrai que je ne suis comme plus sûre, fait que peut-être quand même que je vais le relire. Mais ça, c'était un livre lu, dans le fond. Ça ne se rajoutait pas, même pas de la lire. Et la gratuité que j'avais, j'avais le choix entre plusieurs trucs. J'ai hésité, parce qu'il y avait un Henri Levenbrock, mais la quatrième me disait moins. Et il y avait celui-ci, alors vous connaissez mon amour pour Agatha Christie. Alors il y avait celui-ci, donc de Brigitte Carnel. Agatha Christie, le chapitre a disparu. Ça va sembler te faire référence au moment où elle a disparu après que son ex-mari lui ait annoncé qu'il allait la quitter. Donc, hiver 1926, Agatha Christie disparaît. L'Angleterre retient son souffle. Pourquoi et comment la reine du crime s'est-elle volatilisée dans la nature? Qu'a-t-elle fait pendant 11 jours? Cette histoire vraie demeure comme une zone d'ombre dans la vie de la plus célèbre des romancières anglaises, et personne encore n'est parvenu à élucider cet énigme. Dans ce roman passionnant, Brigitte Carnel se glisse dans la peau d'Agatha Christie pour revenir sur cet épisode mystérieux, reconstituer l'étrange disparition, déterrer une sombre affaire de vengeance et même découvrir une histoire d'amour. Donc, je l'avais vu passer, puis bon, là, on fait ma poche, pourquoi pas? Donc, voilà. Alors, c'était... Je me suis un petit peu enfargée dans les librairies aujourd'hui, donc c'était pour ça que j'y allais. C'est pas de ma faute. Et puis, finalement, ben voilà, j'ai aussi réavancé avec celle-ci. Hop! C'est comme ça! C'est la vie. En même temps, ça m'a fait du bien un peu parce que, je sais, j'ai pas un moment... Voyons, j'échappe. J'ai vraiment pas bien filé dans les dernières journées, fait qu'on dirait que ça m'a comme fait du bien à l'âme d'avoir un petit moment livresque. Alors, voilà. Écoutez, je vous laisse parce que je suis dans la studio mobile sans air climatisé, comme vous le savez, parce que sinon, vous m'attendriez pas. Et il commence à faire un peu une chaleur de four dans cette studio mobile. Alors, je vais mettre fin tout de suite à notre petit entretien, mais je vous reviens dès que j'ai ma nouvelle lecture audio choisie, parce que je l'ai pas encore choisie, bien sûr, bien sûr. Voilà, je vous reviens donc tout bientôt. Bye, bye! Eh bien, bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou en ce dimanche grisounet. Je vous ai pas repris... Bien, je vous ai repris quelques fois quand même cette semaine. Ouais, je vais faire un petit suivi concernant le choix de ma lecture audio. Alors, j'ai eu quelques de mes aventures, si ça vaut la peine que je vous en parle. C'est-à-dire que j'ai commencé deux lectures et je les ai abandonnées. Donc, j'ai tenté le coup avec une intrigue, un genre de cosy mystérie qui était Bredzel. Je vais pas vraiment le titre, je vais vous mettre la vignette ici. Qui est un cosy mystérie, je crois, français qui se passait en Bretagne. Et sur papier, la quatrième me tentait dans le sens que je voyais bien que c'était pas nécessairement en sérieux, mais bon, ça me tentait quand même bien. Et finalement, moi, c'est vrai que je l'ai écoutée en niveau audio, mais j'ai trouvé, j'ai trouvé l'écriture, je sais pas, qui se traînaient les pieds. Il y avait beaucoup de descriptions. J'ai pas de problème avec les descriptions, mais il y avait pas rien qui se passait. On était beaucoup dans les préjugés et dans l'ordinaire. Puis, je suis même pas rendue au début et ça me tapait déjà ses nerfs. Donc, je me suis dit, bon, ok, je vais laisser tomber. Et puis ensuite, bien, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ah, bien, si j'étais plus dans des livres qui étaient au niveau de la bienveillance, de la réflexion et tout ça récemment, donc je me suis dit, je vais essayer de faire, de lire en livre audio le fameux Mathias Masieu que j'ai ici, que j'avais, je me suis acheté en version papier, la mécanique du coeur. Et parce que ça, c'est une super belle histoire et tout ça. Puis là, je l'ai commencé, mais pourtant, j'adore Mathias Masieu comme narrateur, mais là, je sais pas si c'est parce qu'il y avait eu une commande d'aller un peu plus vite, mais je sais pas, en vrai, que j'embarquais moins. Puis c'est quelque chose qui se passe, c'est évidemment la mécanique du coeur, c'est l'histoire d'un enfant qui naît avec le coeur gelé. Donc pour moi, ça évoquait plus comme l'automne puis l'hiver. Pourtant, je ne parlais pas aux saisons habituellement, mais on dirait que je n'étais pas tant dans ce mood-là. Donc pour pas le gaspiller, je me suis dit, je vais l'arrêter tout de suite pour pas que ça cause de problème. Donc, j'ai fini par me rabattre sur une de mes séries de Cosy Mysteries que j'aime bien, donc c'est-à-dire les Dale Detective Mysteries, les détectives du Yorkshire en français. Donc je suis rendue au tombe 5 de la série. Donc je vais vous mettre la petite vignette. Puis en français aussi, c'est Rendez-vous avec le danger, je crois. Donc voilà. Donc j'ai retrouvé mes fameux Samson et Delilah, les deux fameux complices qui s'occupent de l'agence de détectives, entre autres choses, dans le village de Bruncliffe. Et ça semble encore être un roman ou un tome où les intrigues de commencer au tome 1 en parallèle vont finir par se faire converger. Puis à chaque fois, j'hésite à aller dans ces tombes-là parce que je me doute que c'est Samson qui va morfler. Puis là, j'aime vraiment trop ce personnage-là. Puis là, je me dis, il ne faut pas qu'il morfe, il a tellement travaillé fort et tout. Donc, on verra bien. Je vais peut-être, je ne sais pas si j'ai voulu la quatrième. C'est un tome 5, j'ose comme pas trop, mais dans le fond, c'est vraiment l'évolution. Il faut vraiment l'aider dans l'ordre de cette série-là. Il y a une évolution des relations entre les personnages principaux et les gens du village. Il y a une évolution de la relation entre les deux personnages principaux parce qu'il s'est passé beaucoup de révélations dans le tome 4 et on est un petit peu dans quelque chose qui ressemble à une phase 2, disons. C'est de ne pas trop vous divulguer de choses, de vous divulguer de choses. Et en même temps, les intrigues en parallèle qui évoluent depuis le tournoi, comme je vous disais, vont finir par entrer en collision, disons, avec le cheminement régulier des personnages principaux. Et j'ai l'impression que le diable est aux vaches, comme on dit. Donc, voilà. Écoutez, je vous en reparle quand j'aurai terminé, mais je ne pourrais pas vraiment donner beaucoup, beaucoup d'autres détails sur l'intrigue mis à part le fait que cette autrice-là, oui, on est dans un village typique, oui, il y a quand même des personnages archétypaux. Mais on est comme, bon, il y a quand même peut-être des préjugés et des raccourcis, mais ce n'est pas aussi évident. Il y a un gros, gros, gros travail d'intrigue de fond, surtout parce qu'elle s'est poursuée de du tombe 1 jusqu'au tombe 5. Chaque tombe est une enquête, est une série d'enquêtes bouclées, mais ça s'inclit dans un contexte qui est en constante évolution. Donc, c'est vraiment un gros travail. Les personnages sont bien plantés et on a vraiment le goût d'y retrouver et tout ça, puis on les identifie bien. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment chouette. Si vous voulez tenter un Cozy Mystery qui n'est peut-être pas autant dans l'humour que le typique Cozy Mystery parce que ça se prend un peu au sérieux quand même. Ce n'est pas autant dans, mettons, MC Bita, Nagata, Résin. Ce n'est pas de l'autodélision, c'est vraiment un petit peu plus loin. Donc, ça vaut quand même le coup. Donc, si jamais vous voulez la découvrir, c'est Julia Chapman. Moi, je vous dis que ça vaut le déplacement. Sinon, hier, j'ai fait une mini virée à la bibliothèque parce que j'avais une réservation à aller chercher. Puis là, je me suis dit que je savais que ça en venait la semaine prochaine que vous allez voir finalement, quand vous allez voir ce blog-là, ça va être en cours. C'est le fameux défi du 1er au 7 mai, on lit hashtag, on lit des graphiques qui est la deuxième édition de 2023 qui est organisée par Flo & Books et Madame Chachali. Et bon, c'est juste qu'ici, de notre côté au Québec, le mois de mai, c'est également le mois de la BD. Donc, je trouvais que c'était une belle opportunité de me lancer là-dedans. Ça ne veut pas dire que je vais lire une BD ou un roman graphique à chaque jour, mais je vais peut-être me faire une pré-sélection de possibles à explorer pendant la semaine. Et bien là, je suis allée là à la Biblie pour chercher ce qui était en fait une bande dessinée et je décide d'en prendre d'autres. Donc, ce que je suis allée chercher, c'est une BD que j'avais vue passer et je ne me souviens plus où j'ai vu ça. C'est peut-être chez Rêve-ta-vie en lecteur? Peut-être Rêve-ta-vie en lecteur ou... Je me souviens plus qu'il aurait pu en parler. Bref. Mon Dieu, je suis un petit peu... Mais c'est dans mon... Dans les fameuses... Les fameuses incontournables que j'ai qui font dans la littérature jeunesse et dans les graphiques. Donc, voilà. C'était ici Les Sauveurs d'esprit. C'est de Julien Mounier et Carbone chez Dupuis. Donc, Carbone... Ah, c'est peut-être Laura's Readings qui en avait parlé. Oui, j'aime bien Carbone habituellement. Donc, voilà. Et voilà, c'est un tome 1. C'est une série qui, je crois, va en compter plus que... Je vois déjà un deuxième tome qui est là. Alors, je vais ouvrir la quatrième pour qu'on en sache un petit peu plus. Alors, Sam passe beaucoup de temps au cimetière depuis le décès de son père et découvre qu'elle a un don. Elle voit les esprits errants et peut communiquer avec eux. Alors, quand elle croise Louise, le fantôme d'une vieille dame enterrée anonymement dans le carré des indigents, Sam part aussitôt en quête de son passé et de son mari, sûrement fou d'inquiétude. Sam arrivera-t-elle à convaincre son grand frère Tim, qui la croit folle, de l'aider à délivrer l'âme de Louise? Et Tim parrainera-t-elle à empêcher l'antipathique assistante sociale de les séparer? Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses pour une BD qui s'apparente à une petite BD entre guillemets jeunesse inoffensive. Donc, ça a l'air très chouette. Puis, j'aimais bien les visuels. Ben, ouais, je vais vous montrer un peu peut-être une planche ou deux. C'est intéressant. Ça a l'air d'être travaillé un peu à l'ordi, mais il y a comme une texture intéressante quand même. Voilà. Donc, j'ai bien hâte de découvrir celle-ci. Et puis, si ça me plaît, ben, il y a d'autres tomes. Ensuite, j'avais ciblé cette BD-là. Ça fait un bon moment en fait, avant même qu'elle sorte. C'est une BD que j'aurais préféré lire en anglais directement en langue originale. Mais bon, là, je l'avais, je l'ai vue en français, alors pourquoi pas? C'est la BD, le roman graphique, plutôt, Everything. Et c'est chez 404, je crois. 404 graphiques. Et c'est de Christopher Cantwell et INJ Calbert. Voilà. Donc, Everything. Je vais montrer quelques planches à la... Ouh! Je suis tombée sur une planche un petit peu intense. Je vais montrer quelques-unes. C'est peut-être pas d'emblée le style graphique que je considère le plus dans ma talle, mais c'est de la dystapie, je crois. Alors, je vous lis en arrière. Il n'y a pas une grande chose pour la quatrième, mais bon. Plus qu'un magasin, la promesse du bonheur, un temple de la consommation, devenez-vous aussi une partie de tout. Ouvrez nos portes, soyez les bienvenus chez Everything. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Je crois que c'est vraiment... On est vraiment dans la dystopie. Je vois quand même qu'il y a l'air d'avoir un petit peu de violence. Je vois beaucoup de gens qui ont l'air à, je ne sais pas trop, fondre ou... Je ne sais pas et... J'essaie de voir si j'ai plus d'infos pour vous en donner. Non, c'est ça. Donc, j'ai peur un peu parce que c'est une note de la traduction, en fait, parce que ça dit note au sujet du mot Everything. Dans le présent ouvrage, le mot Everything joue avec son double sens, en étant à la fois le nom du magasin au cœur du récit et le mot signifiant prosaïquement tout. Pour parfaire la traduction, vous verrez parfois apparaître un astérix renvoyant à son double sens. Il nous a paru important de rappeler ce double jeu présent dans la langue anglaise. Mais afin de pleinement profiter de la lecture conservée en mémoire que chaque fois que le terme Everything apparaît, son acception tout est toujours sous-entendue. Je ne sais pas s'ils l'ont enlevé ou ils l'ont laissé, mais j'ai peur un peu. Je vais le tenter quand même. Bref, deuxième possibilité. Ensuite, je l'avais déjà emprunté ce roman-là, ce documentaire graphique-là, mais ça me tentait de m'y replonger parce que je ne l'ai pas lu, finalement. Alors, c'était Les Espionnes racontent. C'est chez et c'est une collaboration de Arte Editions et Stankis. C'est fait par Chloé Aiberhart et Aurélie Pollet. Et si je me souviens bien, c'est basé sur... C'est une enquête qui avait été faite en poche. Les Espionnes racontent la SIGAE, le Mossad et le KGB. Et là, ça a été, dans le fond, adapté en roman graphique. Donc, ce que je peux voir, c'est qu'il y a différentes divisions, comme c'est ici, avec un peu plus de texte à l'entrée. Et ensuite, on tombe en planche graphique. Et je ne sais pas si à l'arrière, j'ai quelque chose à vous donner, à vous mettre sous la dent. Ouais, je vais vous lire un petit peu qui c'était qu'à l'arrière à la quatrième. Et si 007 était une femme? L'enquête de Chloé Aberhart révèle le rôle majeur joué par les espionnes au sein des services de renseignement. Là, je vais vous donner quelques citations qui sont à l'arrière. Nous étions Q dans James Bond et tellement plus. Johanna, CIA, Washington. Ils m'ont demandé de devenir quelqu'un d'autre, une Allemande du nom d'Irma Ackermann. Ludmila, KGB, Moscou. Si nous avions découvert notre charge, si vous avions découvert notre chargement, nous n'aurions pas eu d'autre choix que de l'étuer. Yola, Mossad, Tel Aviv. Au début, j'ai espionné par amour, mais après, par idéologie. Gabrielle, Stassi, Munich. Donc, ça m'intéresse vraiment. La présentation m'intéresse aussi beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose que je pense qu'en format complètement écrit, sans graphique, que je n'aurais peut-être pas accroché, mais là, ça me semble vraiment intéressant. Donc, c'est un documentaire et un autre documentaire sous forme de roman graphique que j'avais noté. Je ne sais pas où j'ai lu ça, mais bref. Ça s'appelle Fake News, l'info qui ne tourne pas rond. C'est publié chez Delcourt et c'est par Doan Bouy et Leslie Play. On lance le ton ici parce que même sous les auteurs, on met Doan Bouy, soi-disant, et Leslie Play, ça reste à prouver. Donc, bien entendu, on est ici dans quelque chose qui est dans l'univers des fake news. On est quand même dans ce genre de graphique-là pour la BD, assez chargé, mais bon, assez quand même assez rigolo. Puis je pense qu'il y a certaines sections qui sont déterminées, les chapitres. Puis à l'arrière, je vais vous laisser ce que ça dit. Les fake news mettent le monde à l'envers. La journaliste Doan Bouy et la dessinatrice Leslie Play s'embarquent dans un tour du monde des infos truquées. Des climato-sceptiques aux platistes, des usines à clics d'Europe de l'Est à Donald Trump, propagateur numéro 1 de Vérité alternative, les infos sont partout. Notre ici de la traduction. Les infos, je crois que c'est les infos toxiques, quelque chose comme ça. C'est comme un mot valide qui avait été fait. Ludique et pédagogique, les autrices nous font passer dans l'envers de leur fabrication et nous réapprennent à aiguiser notre esprit critique. Donc, à l'arrière, c'est écrit une bande dessinée de salébrités publiques. Donc, je trouvais ça vraiment chouette. Ça me donne vraiment envie de le lire. Donc, c'est ma récolte de romans graphiques et je vais peut-être voir si je ne me fais pas une petite pile à lire pour le premier ou sept jolis des romans graphiques. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo course sur YouTube que vous aurez déjà vue quand ça va être sorti. On verra bien. Mais c'est ça. C'est juste parce que c'était pour amener de l'eau du moulin. J'ai eu l'eau du moulin. Pour amener de l'eau du moulin. C'était pour amener de l'eau à mon moulin parce que j'ai tendance à figer un peu en ce moment quand j'enchaîne les lectures. Je ne pense pas que je vais avoir terminé la lecture d'eau que j'ai commencé cette fois-ci dans ce vlog-ci. Donc, je vais sans doute la poursuer la semaine prochaine. Mais je suis super occupée puis j'avais quand même les laissé un peu les graphiques. On dirait que ça m'embarquait moins. Mais je vais quand même retenter le coup parce que je trouve ça intéressant. Quand j'ai des graphiques, ça me permet quand même de m'évader. Mais c'est quelque chose qui est atteignable, disons, que je peux rapidement terminer. Mais voilà. Donc, je vous tiendrai au courant de l'évolution de mes lectures aujourd'hui potentiellement et demain. Demain, on va clore le vlog. Alors, à tout bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un lundi parfait pour lire et ne rien faire. Et ça tombe bien. J'ai la chance d'être en congé. Ce matin, j'ai fait deux lectures numériques parce que c'était des nouveautés de littérature jeunesse québécoise. Et je les avais vues en librairie, mais je savais pas trop si j'allais aimer ça ou pas. Donc, j'ai décidé d'emprunter à la bibliothèque en numérique. Tout d'abord, j'ai lu le second tombe de la série Gloria de Guylaine Gay, c'est chez La Bagnole. Je vais vous lire la quatrième de couverture en numérique. Alors, dans celui-ci, on va découvrir, on va rejoindre Gloria, qui ici, pour rappel, est une jeune fille pleine vivacité et qui voit la vie en rose, peu importe les pseudo-obstacles sociaux ou les pseudo-différences qui semblent la distinguer du restant de ses copains à l'école. Alors, dans celui-ci, on dit « Je m'appelle Gloria et j'aime tout de moi. Mon corps rond comme une pomme, mon cerveau rempli d'idées comme une ruche d'abeilles. Je sais que je peux faire de belles et grandes choses. Des choses comme semer des graines dans le jardin et faire pousser la joie. Et toi, quel projet as-tu envie de faire pousser? » Alors, dans celui-ci, plus particulièrement, on va retrouver Gloria qui va recevoir la visite à l'école d'une infirmière nutritionniste. Alors là, en fait, une infirmière, pas une infirmière nutritionniste, une infirmière. Et on a un petit peu peur parce qu'évidemment, bon, Gloria a un petit physique rond de lait. Et malheureusement, dans le passé, ça semble avoir dérangé beaucoup de son entourage, alors qu'elle, ça ne la dérange pas du tout. Elle est très bien avec ça. Elle est très en forme. Elle est juste faite en rondeur. Et comme lecteur, quand on voit qu'une infirmière va se présenter, on est comme, j'espère que l'infirmière ne va pas commencer à pointer sur les problématiques de nutrition par rapport à ça, alors que c'est une toute jeune enfant. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on va juste voir l'infirmière et le bout que Gloria a retenu. Donc, on ne saura pas ce dont elle a parlé, mais Gloria, ce qu'elle a retenu, c'est que l'infirmière a dit que manger des légumes, ça rend intelligent. Donc là, elle est vraiment restée avec cette idée-là. Puis là, elle s'est dit, « Hé! Bien là, moi, dans le fond, je pourrais faire pousser des légumes parce que son mari, il y a plein d'amis de ma classe qui habitent là. Je préfère pousser des légumes comme ça. Tout le monde pourrait être intelligent. » Donc, elle parle de cette idée-là et elle va décider de planter des légumes dans le terrain en avant de chez elle, au grand-dame de sa mère. Son père est un petit peu lié un peu dans sa barbe parce que c'est un ancien fermier. Et bien voilà, on va voir ce qu'il va se passer par la suite. J'aime toujours autant ce personnage-là, l'écriture de Guilengue. Je l'ai adoré dans... J'avais découvert un de ses opus pour adultes, mais j'avais découvert surtout à travers ses opus jeunesse, donc la série des albums Clovis qui met en scène un enfant qui s'inscrit dans le trouble du spectre de l'autisme. Et c'est tellement bien amené avec autant d'humour que de délicatesse. Et dans celui-ci, c'est Gloria qui... Une série de romans jeunesse qui est un personnage qui n'a pas un corps habituel, mais qui a peur de ne pas avoir un corps habituel à absolument rien d'autre qui l'empêche de profiter de la vie. Donc, j'adore sa façon de construire des personnages, d'aborder des problématiques... Des problématiques, tu vois, déjà je dis une problématique. D'aborder des sujets plutôt, qui peuvent déranger peut-être certains, alors que pour elle, les aborde avec simplicité, avec authenticité, transparence. Puis c'est pas pontifiant, c'est pas non plus à un extrême de banalisation parce que je pense que quand elle est écrite, on est conscient qu'il peut y avoir une perception différente des autres, mais pour elle, ça n'excuse pas... En fait, ça ne justifie pas le fait de s'enfermer dans une bulle parce qu'on est différent des autres. Donc, j'adore sa plume. Donc, si jamais vous n'avez pas découvert ni ses albums jeunesse, ni la série des petits romans jeunesse et les premiers romans, c'est vraiment pour du... Je dirais... 6-8 ans peut-être, là. Si vous ne les avez pas découvert, ça vaut vraiment le coup. C'est une super autrice jeunesse qui vient de semer... Ben, de semer... Qui vient de pousser dans notre paysage littéraire jeunesse québécois. Sérieusement, attendez pas. C'est sûr que bon, est-ce que j'ai eu un coup de coeur? J'ai un coup de coeur pour les personnages puis la série. Pour moi, c'est une excellente lecture. C'est pas nécessairement un coup de coeur global parce que ça reste que c'est destiné à des 6-8 ans, mais je trouve que vraiment pour la plume et la façon d'aborder les sujets, c'est définitivement quelque chose qui est incomparable. C'est assez rare que j'ai vu ça tellement que c'est habile. Donc, voilà. Pour la première lecture. Et deuxième lecture de ce matin, je vais me faire un petit rappel parce que je me souviens pas du titre exact. C'est un opus qui est édité, qui vient toujours de sortir chez la Côte-Échelle, une traduction de l'italien et ça s'intitule « La vie misérable des vers de terre » par Noémie Vola. Donc, c'est un documentaire, un documentaire complètement cocasse et rigolo, qui n'est pas sans rappeler les fameux documentaires animaliers d'Élise Gravel. Il y en avait d'ailleurs un chez la Côte-Échelle sur les vers de terre. Donc, dans celui-ci, je voulais la quatrième, dans le fond, je pense. Oui, je voulais la quatrième. Admettons-le, le vers de terre est mal aimé. Bien qu'il y ait beaucoup de choses à découvrir à son sujet, personne, à l'exception de Charles Darwin, ne semble s'y être intéressé. Plusieurs questions restent sans réponses. Comment a-t-il contourné la sélection naturelle? À quoi sert sa queue? Pourquoi persiste-t-il à creuser des tunnels dans la terre? Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'un vers de terre n'est pas une chenille et que si un jour il est frappé par la foudre et séparé de sa queue, sa vie chavirera. Qui est-il sans celle qui l'a toujours complétée? Donc, c'est un gros documentaire, bien de du, près de 250 pages, mais vraiment en illustration, donc ça va. Et je vous ai mis quelques planches que vous avez vues précédemment. On est vraiment dans la jonction de l'informatique et de l'humour. C'est souvent sous la forme d'un double page sur quelque chose ou alors un enchaînement de pages sur un même sujet. Souvent, ça va partir d'une information factuelle et puis ça va dégénérer sur comment on pourrait se mettre à la place du vers de terre et comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. C'est super honnête parce que des fois où l'autrice n'a pas la réponse. C'est annoncé comme étant un carnet de notes que l'autrice a fait en observant en fait des vers de terre proche de sa maison et elle avait noté un peu leurs habitudes de vie. Donc, c'est pour ça que ça me fait un peu penser à l'approche de l'Élise Gravel, mais c'est vraiment excellent. Puis ça, j'ai eu un coup de cœur total. Je pense que les enfants vont adorer ça et les adultes aussi. Je pense que je vais l'acheter, je pense. Ça vaut vraiment la peine. Puis comme je vous dis, si vous avez aimé Élise Gravel, c'est sûr que ça, ça va être complètement dans votre tal. Ça vaut absolument le déplacement. La traduction de l'italien, ça va la dent comme c'est de l'animalier. Il n'y a pas de soucis où on a l'impression qu'on perd un peu de quelque chose qui semble être un humour de l'auteur, de l'autrice auquel on n'a pas accès parce qu'on est en traduction. L'objet livre est super. Écoutez, vraiment, là, excellente lecture jeunesse. Ça vaut la peine. Donc, vraiment, ce matin, un coup de cœur et une excellente lecture. Donc, le deuxième tombe des Gloria de Glenguy chez La Bagnole et la... J'aime toujours la titre. La vie misérable des vers de terre de Noémie. Voilà. De Noémie Vollard chez La Côte-Échelle. C'est absolument à mettre entre toutes les mains. Enfin, ça vient tout juste de paraître. Je sais qu'on est pour les enseignants à la fin de l'année, mais des fois, il me reste des petits fonds de budget où les directions viennent nous voir pour nous dire « Ah, finalement, j'ai un petit peu d'argent à vous donner. » Bien, si c'est le cas, sérieusement, ça vaut la peine d'avoir ça dans vos classes. Sinon, à la maison, c'est des incontournables. Donc, voilà. C'était pour mes deux lectures de ce matin. Je vais poursuivre la journée. Je ne sais pas si je vais lire encore. Je vais compléter d'autres lectures. Je vais peut-être essayer de commencer au moins un roman graphique comme on est le 1er mai et que c'est le début. C'est le début du fameux défi. Deuxième édition du défi « Hashtag on lit des graphiques » de Fluent Books et Madame Chachali, comme je vous en avais parlé. Et je vous ai fait une mini-sélection en vidéo-cours sur YouTube. Puis, j'ai peut-être envie d'en lire un dans ceux-là ou je ne sais pas si je vais peut-être lire les amulettes que je m'étais mis parce que j'ai tombé 2 et 3 et que dans le fond, ça serait bien. Je pourrais avancer. Sinon, ce que j'ai, c'est plus des docu-BD. Puis là, comme j'étais un peu moins dans un docu-BD avec La vie Misérable des vers de terre, j'ai peut-être un petit peu moins ça dans le goût. En parallèle, c'est sûr que si je vais marcher ou je fais des déplacements, je vais écouter mon fameux livre audio en cours, mais au tout début, qui est le ton 5 de la série des « Dale Detective Mysteries », donc des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Puis, je vais sans doute vous reprendre de toute façon pour clore le vlog. Alors, à tout de suite! Musique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous parler d'une petite lecture que je viens tout juste de terminer, puis c'est un coup de coeur! C'est ma première lecture du « On lit des graphiques » de Flo & Books et Madame Chachali. Alors, c'est le fameux « Les sauveurs d'esprit, le tome 1, Louise » par Julien Monnier et Carbone, et c'est chez Dupuis. C'est vraiment chouette! Donc, je vous avais déjà lu la quatrième de couverture un petit peu plus tôt dans le vlog, mais vraiment, j'ai adoré la dynamique de la petite fille Sam qui vit avec son grand frère Tim. On comprend que leur père est décédé, qu'ils sont les deux seuls au monde, et qu'ils ont un petit peu à se battre avec la perception de l'assistance publique qui vient vérifier si Tim s'occupe bien de sa soeur. Donc, on sent ça un peu en arrière-plan. Et le fait que Sam voit finalement des fantômes au cimetière, qui lui demande de l'aide pour retrouver leur douce moitié. Cette fois-ci, c'est Louise qui a perdu André, qui a un peu perdu ses billes également. C'est vraiment chouette! Ce que je trouve intéressant, c'est que, évidemment, Sam voit les fantômes. Pour elle, ça semble au début un choc, mais après ça, rapidement, relativement naturel. Puis au début, évidemment, son grand frère est un peu en résistance, surtout qu'il est comme stressé parce que les services sociaux s'en viennent voir s'il s'occupe bien de sa soeur. Et il finit par, parce que c'est un grand frère, faire confiance à sa soeur et embarquer un peu là-dedans. Donc, c'est super intéressant. Ce n'est pas juste une intrigue avec une héroïne qui a des pouvoirs particuliers et que personne ne croit, mais bien une héroïne qui a des pouvoirs particuliers et qui a un grand frère qui bougonne un peu, mais qui finit par faire partie de la gang. Donc, c'est vraiment intéressant. Une histoire complète. De ce que je comprends, c'est qu'à chaton, ça va être sans doute un fantôme différent. Le prochain, c'est écrit Guy pour le prochain. Donc, ça va être un fantôme différent à chaque fois. Puis, dans le fond, elle dit dans le fond, ça s'appelle les sauveurs d'esprit. Donc, ce qu'on semble comprendre, c'est qu'elle voit les fantômes de ceux qui ont des choses non réglées, de ce que je peux comprendre. Parce qu'à la fin, elle demande à un des fantômes pourquoi elle voit ces fantômes-là, mais pas son père qui est décédé, qu'elle aimerait beaucoup voir. Puis, il dit, ah, pour moi, c'est toi qui sais ce que tu veux, puis tout ça. Donc, c'est intéressant. Donc, je ne dirais pas plus de détails parce qu'évidemment, c'est une BD. Mais c'est super, c'est un rythme rapide, mais pas trop. On a quand même le temps de bien commencer à apprendre à voir les personnages. Il y a des gens qu'on aime détester. Il y a des gens qu'on aime adorer. Puis, on s'attache même aux personnages qui sont potentiellement éphémères. Donc, cette fois-ci, Louise. C'est vraiment, vraiment chouette. C'est sûr que je vais continuer les autres retombes. J'ai adoré ça. C'est un coup de cœur complet. Vraiment super habile. Alors, voilà. Première lecture du « On est des graphiques réussis ». Un de un, disons. On verra bien pour la suite des choses. Mais c'était vraiment une superbe lecture. Et ce sera la dernière lecture dont je vais vous parler dans ce vlog-ci parce qu'il est déjà très long de toute façon. Alors, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie et en compagnie des livres. Puis, ben, moi, j'ai bien hâte de vous retrouver dans le prochain vlog. D'ici là, bien entendu, que je vous souhaite des superbes lectures, des découvertes sensationnelles. N'hésitez surtout pas à en parler en commentaire. Puis, si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire habituellement. Petit pouce en l'air, abonnement. Ça donne toujours des petits encouragements pour poursuivre. Mais c'est sûr que je vais tourner vous quand même pour le prochain vlog. Alors, d'ici à ce qu'on se recroise, je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada